Selon la presse anglaise, deux joueurs de Manchester United ont dû être séparés après une bagarre d'entraînement qui a été stoppée prématurément. Les Red Devils ne sont que sixièmes de Premier League avant leur dernier match. La fin de saison de Manchester United ressemble à un calvaire sur le terrain. Le club enchaîne les déconvenus et ne participera pas à la prochaine Ligue des Champions. En coulisses, le torchon continue de brûler de tous les côtés puisqu'une bagarre aurait interrompu l'entraînement de ce jeudi. Selon les informations du Sun, deux joueurs cadres seraient impliqués sans que leur identité ne soit dévoilée. L'incidence serait arrivée en fin de séance et aurait contraint à son arrêt alors que les deux hommes ont dû être séparés. Le média anglais indique que les autres joueurs ont été stupéfaits par la scène alors qu'ils reprenaient seulement l'entraînement. Cinq jours après leur lourd revers sur la pelouse de Brighton 4-0. Outre des divergences dans le vestiaire, notamment au sujet de Cristiano Ronaldo, le club a été secoué par plusieurs manifestations contre les propriétaires, la famille Glazer. Le domicile de McGuire a aussi été récemment visé par une menace à la bombe dans une saison décidément remuante. Dispensé de rencontres ce week-end, les Red Devils n'ont plus qu'un match à jouer en Premier League dimanche 22 mai contre Crystal Palace. Nous allons maintenant, chers amis, passer à l'autre information qu'il s'agit de Liverpool et Mohamed Salah. Une source proche des Reds a déclaré à Football Insider que l'international égyptien tenait à ressécher les Reds de Liverpool et avait fait des compromis sur ses revendications salariales initiales de 500 000 euros par semaine afin de signer ce qui serait encore un nouvel accord énorme avec les Reds. Sous contrat, jusqu'en juin 2023, l'égyptien ne cesse de prier sous la tunique des Reds. Liverpool a toujours indiqué qu'il voulait garder au club. Nommé footballeur de l'année par Football Writers Association pour ses réalisations dans cette campagne, l'attaquant de Liverpool était incroyable pour l'équipe de Jurgen Klopp avant Noël mais a vu sa forme plongée depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Néanmoins, les fans de Liverpool seront ravis qu'il ait une mise à jour positive sur son avenir et que le roi égyptien se verra proposer un contrat de 4 ans jusqu'à l'été 2026 ce qui maintiendra Salah au club jusqu'à ses 34 ans. L'accord pourrait valoir plus de 80 millions de livres sterling au total selon Football Insider ce qui propulser Mohamed Salah dans la tranche supérieure des revenus du football mondial. Selon vos chers amis téléspectateurs, Salah doit-il rester à Liverpool ou quitter le club des Reds ?